Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de vent, je suis dehors, donc j'espère que vous m'entendrez. Exceptionnellement, une vidéo différente de d'habitude, parce que grâce à un événement, nous avons dû créer quelques jeux d'extérieur pour s'amuser, pour s'occuper. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas vous les présenter. Je vous montre tout ça dans la suite de la vidéo, et j'espère que vous apprécierez. A bientôt ! Ici, on est peut-être plus sur un jeu pour enfants. Bon, il a bien vécu avec le temps. Mais ici, on a des petits points, histoire de contenu. Mais les adultes se sont bien amusés aussi. Et ça, en fait, c'est tout, avec rien, puisque c'est juste des bouts de bois, des boîtes de conserve, de la corde, ça c'est des cache-pots. Et puis, les balles, du coup, à lancer. C'est un peu le bout de chaussette, le bout de corde là, et puis du coup, on lance le temps directement. Il y a beaucoup de soleil. Un DIY aussi très simple, des bidons de laissés qui sont donc repeints. Là, j'ai ajouté des bouts de corde collés. Et le but, c'est donc d'attraper, de s'envoyer la balle en deux personnes. Et ici, c'est avec des toutes petites balles refaites. Alors là, autant vous dire qu'elles sont restées dehors et j'aurais peut-être pas dû les laisser. Mais pareil, c'est un jeu qui a... Celui-là, je crois que c'est celui où les personnes ont moins joué. Mais honnêtement, il est très facile. Et avec les enfants, les adultes, quand on aime jouer, ça marche automatiquement. Et voilà, de le mettre dans un petit panier, un peu de paille. Enfin, tour et joué, il n'y a pas grand-chose à faire pour que ça fonctionne. Et que ça aille dans la déco aussi. Chamboule-tout, c'est un classique. Vous devez tous connaître. Normalement, il y a des étiquettes de l'autre côté. Mais pareil, elles ont tellement bien vécu que... Voilà, je vous mettrai une photo juste après pour vous voyez à quoi ça ressemble. Ça, c'est des balles de jonglage trouvées d'occasion. Là, ça a été simplement bombé. Puis on crée un côté plus chic. Les étiquettes, je les avais imprimées à l'aide de canevas. Découpées, collées tout simplement avec du scotch. Du coup, c'est pour ça que ça n'a pas beaucoup tenu. Mais voilà, après, c'est à personnaliser à chaque événement en plus. Je trouvais une idée que j'avais vue sur Internet, sur Pinterest précisément. Je trouve toujours des belles idées et j'avais voulu la reproduire. Donc, à l'aide, pardon, d'une caisse à vin. Et de bouteilles... Ça, c'était des bouteilles de sirop qu'on a bombées. Donc, c'est des anneaux faits avec du fil de fer entouré de laine. Très simple aussi à réaliser. Et le but est donc de marquer, sachant qu'il y a des points... Voilà, on peut apercevoir tout autour de chaque bouteille, suivant la difficulté. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. Je vous informe qu'il faut rester connecté puisqu'il y a des DIY qui approchent très bientôt. Je vous dis à très vite et bye. Prenez soin de vous.